... Historique, ce match le sera puisque c'est la première fois que l'équipe de France utilise son nouveau stade, le Parc des Princes, porte d'Auteuil à l'ouest de Paris. Magnifique enceinte bétonnée qui peut accueillir 40 000 personnes, toutes assises. Vraiment un bel outil pour un joli sport. Malheureusement, malheureusement, la pelouse n'est pas à la hauteur de la réalisation. Il semblerait qu'il y ait des problèmes de tenue et d'enracinement. Alors que vous découvrez la composition de cette équipe de France, où l'on retrouve Cantoni, l'arrière de Béziers, Ozel, le Dacoua Luxe et Bourgarelle, le Toulousain au centre d'Ourt et Trio. A la charnière, Jean-Pierre Romeux, deuxième sélection, associé à l'expérimenté Max Barreau, Walter Spanguero, bien mouré, cessez, Esteve, Sester et en première ligne, Ira Sabal, Vacrin, le biterroi, associé au talonnage à son camarade de club, Lubrano. Brown, le capitaine écossais, qui mène ses troupes dans le couloir de ce parc des princes flambant neuf. Les écossais qui présentent des joueurs de qualité, de classe, vraiment de grande classe dans toutes les lignes, avec l'arrivée d'un arrière aussi prometteur, Irvine. On trouve Renwick au centre, par exemple, McGeecan à l'ouverture, Brown, bien entendu, le capitaine, ou encore la première ligne avec Carmichael et Mark Loughlan. Et au talonnage, Clark, les Français en blanc, et l'arrivée, et qui leur donne une mêlée, avec introduction, introduction pour Barreau et la France. Mêlée bien placée, dans l'axe des poteaux. La mêlée française qui avance, c'est assez confus, mais c'est quand même pour les gros bras des avants français, avec Estève, avec Vacrin, et une charge d'Hélice Esther, de Valence, ballon au sol, libération pour Barreau. Barreau avec Dourthe à ses côtés, il y a Bourgarelle, et Dourthe qui va, qui pointe en ligne, et qui marque l'essai. Ah oui, beaucoup de détermination, de rage, pour Claude Dourthe, qui conclut magnifiquement, cette action initiée par une mêlée française, vraiment, vraiment conquérante. Et le Dakoua, Dourthe, très heureux, félicité par ses partenaires, et qui avait encore le soutien extérieur de Bourgarelle. Barreau, servi par Spanguero, après une avancée de 5 mètres. Il prend le trou, Barreau, il avance, le bonbon de l'omagne, il a son extérieur. Dourthe, il lui donne dans le bon tempo, et rien n'est fait, parce que là, Dourthe doit prendre de vitesse. Steele, l'aillier opposé, et le fait magnifiquement, et pointe en coin, avant la transformation. L'équipe de France, qui mène, et Romeux, qui rate la transformation. La France, qui mène 10 à 3. C'est plutôt bien parti pour cette équipe de France, un ballon qui est pris par les Écossais, Lawson, McGeecan, McGeecan, Chandelle, ça va être très profond, un ballon raté par Barreau, Barreau qui envoie la pression sur Cantoni, récupération par le talonneur, et Lawson qui marque, et bien voilà, voilà les Écossais, plus que remis dans la partie, ils égalisent, 10 partout, sur un ballon qui n'a pas été bien maîtrisé, suite à une chandelle de McGeecan, et toute la montée défensive des Écossais qui s'exprime, avec Barreau qui transmet à Cantoni, Cantoni, mais pas sur ses appuis, essolé, bien taclé, bien plaqué, par un Écossais, un ballon récupéré par Clark, et Clark qui transmet dans le bon tempo, à Lawson, et Lawson, le joueur d'Edenbourg, qui aplati 10 partout entre les deux équipes, avant la tentative de transformation, de Brown, et Brown qui manque sa transformation, les équipes à égalité, 10 partout, tout reste à redire.